Bonjour et bienvenue à la revue de presse de l'Africa. Sénégal, procès Ousmane Sonko, deux mois de prison avec sursis pour l'opposant sénégalais reconnu coupable de diffamation. Ousmane Sonko, le leader des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l'Éthique et la Fraternité, parti d'opposition sénégalais, a été jugé coupable de diffamation à l'égard du ministre du Tourisme, Mam Baïgnan. Jugé par défaut ce jeudi 30 mars 2023, Ousmane Sonko ne s'est pas présenté à l'audience. Il a été condamné à deux mois de liberté surveillée et au paiement d'une amende de 200 millions de francs CFA aux plaignants. Sources Cidwaya Nigeria La police nigérienne alerte sur un complot contre l'État. Des services de renseignement dénoncent un projet de mise en place d'un gouvernement intérimaire et mettent en garde des acteurs politiques mal avisés. Des services de renseignement nigériens indiquent avoir identifié certains acteurs clés dans ce qu'ils présentent comme une tentative de mise en place d'un gouvernement intérimaire. Ils les accusent de vouloir saper l'État civil et plonger le pays dans une crise qui aurait pu être évité. Sources Dutchwell Afrique La Cannes 2023 se tiendra du 13 janvier au 11 février 2024 selon la CAF. La Coupe d'Afrique des Nations de football 2023 aura lieu en Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024 à annoncer jeudi la Confédération africaine de football. Le match d'ouverture se déroulera au stade Alassane Ouattara à Abidjan, précise la CAF. Le tirage au sort de la phase finale de la Cannes aura lieu en septembre prochain, a-t-elle annoncé, ajoutant que la date exacte et le lieu du tirage seront rendus publics en temps voulu. Burundi Le PAM va réduire de moins chez l'aide alimentaire pour les réfugiés congolais. Les réfugiés, dont la plupart ont fui le conflit dans l'Est de la République démocratique du Congo, ont besoin d'une aide alimentaire pour nourrir leur famille. Le 1er avril 2023, le PAM sera contraint de réduire les rations dans un pays qui connaît des besoins humanitaires aggravés par des niveaux élevés d'insécurité alimentaire, de pauvreté et l'afflux continu de réfugiés fuyant le conflit. Sources UN News Service Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouveaux numéros. Sous-titrage Société Radio-Canada